Bonjour à tous, nous sommes ici à Utenofen, dans le Barin, chez Anita Gibbon, dans le jardin de Gretel. Nous allons parler de décoration, la décoration telle qu'elle la pratique ici, avec ces maïs qui sont embouqués, ces grappes de maïs aussi, d'épines maïs, très jolies. Ça, c'est de la pomme, ça paraît surprenant, mais c'est de la pomme. Là, bien sûr, un tournesol, des colocains, bref, de la décoration avec tout ce qui nous entoure pour enjoliver notre maison pendant l'automne. On appelle cela la décoration country, s'il vous plaît. Valérie, vous dites où ? Oui, enfin, peut-être pas tout, Laurent, parce qu'il y a tellement à dire avec la décoration country. Donc aujourd'hui, nous allons nous attacher à la réalisation d'un petit cœur en cynorhodon, donc les fruits du rosier sauvage, les glantiers, et le bracelet de rondelles de pommes séchées. Alors, pour le cœur en cynorhodon, vous avez besoin des fruits de rosa canina, donc les glantiers, ainsi qu'un morceau de fil de fer. Alors, le petit truc pour enfiler les cynorhodons très facilement, c'est de couper l'extrémité du fil de fer en biseaux. Ainsi. Ensuite, il suffit d'enfiler les fruits dans le sens de la largeur, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et lorsque vous avez constitué la guirlande, vous venez tortiller les extrémités, au besoin, à l'aide d'une pince. Voilà, ce qui va vous permettre de réaliser, en fait, soit une étoile, soit un rond, soit la forme de votre choix. Et voilà ce que ça donne après séchage. Attention, n'oubliez pas de rajouter un joli petit nœud pour cacher le point d'attache. Et pour la déco pomme, il faut des petites pommes tranchées en rondelles fines. Voilà. Ces rondelles, on va les placer dans un plateau, un plat. Au four, une petite heure à porte entreouverte. Et voilà ce que l'on obtient après une heure. Donc des rondelles toutes sèches, prêtes à être enfilées comme les cynorodons sur du fil de fer, afin d'obtenir notre couronne en pommes séchées. Toujours le petit nœud. Voilà. Très bonne déco country. Et au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada